Les réseaux sociaux et la volonté de gagner en temps dans les écrits ont fait perdre à bon nombre de personnes les bonnes pratiques de l'écriture. Face à ce constat et pour pallier cette dérive, l'association Aquabaculture a initié depuis 2019 une compétition dénommée « La Grande Dictée ». En fait, c'est une initiative pour renouer avec les bonnes pratiques, renouer avec l'amour des mots, des lettres et des belles lettres, et redonner à l'orthographe, parce qu'on a constaté que l'orthographe ces dernières années, avec l'avènement, je dirais, des hentiques, était quand même quelque peu massacrée, malmenée et on trouve normal, on s'en accorde. Pour le lancement de la quatrième édition, l'initiative est accompagnée par la société d'assurance SONU. Pour les responsables de la structure, cet accompagnement répond à l'une des prérogatives de la responsabilité sociétale des entreprises. Pour nous, cette activité est vraiment une plateforme de promotion, de tout ce qui est éducation, d'accompagnement, de développement de l'excellence en milieu scolaire. Et donc c'était vraiment intéressant pour nous et c'était vraiment opportun pour nous d'accompagner Aquabaculture qui exerce et qui travaille dans ce milieu-là. À la clé de ce concours, la réconciliation des Ivoiriens avec l'IMO, la somme d'un million de francs CFA, une assurance vie d'une valeur de 2 millions de francs CFA, un ordinateur portable et bien d'autres lots. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada